... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre programme 20-20 législatif et municipal sur Frica TV qui s'intéresse à la question de la proximité entre les maires, les députés et le peuple. La proximité est devenue dans le champ politique une référence obligée, un mot d'ordre unanimement mis en avant par le personnel politique et pensé comme un remède à la crise du politique. Dans le contexte de plus en plus intériorisé par les élus d'une crise de la représentation, la proximité est perçue comme une manière de ressourcer la légitimité politique et de renforcer le lien représentatif en ancrant les pratiques politiques dans l'immédiateté et la consécritude des problèmes concentrés par les citoyens. Et elle est devenue ainsi un paragone de modernité. La modernisation politique a longtemps renvoyé à un processus de dépersonnalisation des relations politiques et d'éradication des relations clientaires de dépendance personnelle. Se parer de la modernité politique, ce fut longtemps encore, comme aux temps fondamentaux, s'attaquer aux féodalités locaux et aux relations particularistes qui faisaient écran à l'intérêt général. Moderniser la vie politique, c'était au contraire, aujourd'hui, multiplier les relations individualisées et les contrats entre représentants et représentés. Donc on peut voir dans le thème de la proximité et la valorisation des relations personnalisées une nouvelle ruse de l'histoire. Ce que l'on croyait pouvoir définir comme un archaïsme des sociétés devient un facteur de modernité. On comprend dans ces conditions que la politique locale, espace d'une proximité naturalisée, soit investie de la mission de réhabiliter la politique et de nouveaux flux de légitimité circulent entre locaux et national. La fortune de ce discours de la proximité est à la mesure de son indétermination, de son flou définisatoire et de sa malléabilité. Le caractère qui équivoque de cette notion apparaît comme une condition essentielle de ce succès social. Le mot fortement polémicé fonctionne sous le mot d'une implicité des ambiguïtés qui prennent à des usages des différenciatés. La proximité est aujourd'hui une question essentielle pour les populations qui réclament de plus en plus que leurs élus locaux et parlementaires soient de plus en plus proches d'eux pour pouvoir comprendre les difficultés ou les obstacles auxquels ils font face dans les différentes localités y afférentes. Alors aujourd'hui, comment donc briser les barrières de la distance entre représentants et représentés ? Ce soir sur Fricat TV, on en parle avec nos hommes politiques de l'UDC et du PCNR. Mais avant de revenir sur la présentation de nos invités qui vont nous aider à décrypter davantage ce thème dans ce contexte d'élection législative municipale qui arrive le 9 février 2020, nous allons d'abord prendre ce reportage de Winikaku sur la question de la proximité entre les élus et le peuple. L'annonce de la tenue du double scrutin du 9 février 2020 par le président Pobilla va au-delà de ces problèmes problématiques de choix des élus locaux pour soulever une double problématique de gouvernance locale et donc de proximité de l'élan avec les citoyens. Sur ce dernier point, l'opinion intellectuelle s'accorde que les élus locaux en l'occurrence des maires nécessiteraient mieux leur notion que s'ils se situent à distance ou des populations. Mais une analyse factuelle montre que les candidats engagés dans la force ou que les candidats engagés dans la force ne sont pas toujours des résidents pémanants des localités civiles. Ce reste alors une question de représentation du peuple et donc de protection des intérêts collectifs plutôt que personnels. Lorsque l'on a conscience que le groupe des fonctions des longues administratives, les absences opposées bien l'autre sont des éléments caractérisant bon nombre d'élus locaux qui hantent négativement le quotidien des populations. L'on ne saurait nier qu'il apparaît alors impératif de s'interroger sur le besoin d'éloignement ou de rapprochement du maire de ces populations. Voilà, nous disons merci à Unicac pour ce reportage qui nous plante le décor de cette émission. Alors, sur ce plateau, nous recevons M. Sam Baca, vice-président de l'UDC. Bonsoir. Bonsoir, Fallon. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux panélistes. Voilà. Et ici également, nous recevons Franck Martial-Fomo, responsable du PCRN et candidat du PCRN. dans le doigt à la cinquième. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, M. Sam Baca, nous allons commencer avec vous sur la question de la proximité parce que ce soir, nous parlons des députés et des maires ainsi que la question de la proximité avec le peuple. Alors, dès lors où la proximité est un enjeu de lutte symbolique, quelle définition est promue de cela dans ce contexte ? Ben, je pense que votre sujet est très, très intéressant parce qu'il va en droite ligne avec ce que nous avons toujours pensé. une campagne électorale se fait avec la proximité. Et la gouvernance de la mairie ou alors être député, c'est être en phase avec ses populations. Ça, c'est le principe. Bon, on s'est éloigné de cela parce que nous avons vécu dans le parti unique et que c'est l'exécutif qui conditionnait les élus et qui fabriquait, comme on dit, les élus. Ce qui a beaucoup, beaucoup pêché dans notre démocratie, je dois dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que le maire est avec les populations. Il ne peut pas être éloigné des populations, mais les populations elles-mêmes doivent évidemment s'engager dans une nouvelle citoyenneté. Parce que ce que nous constatons très souvent, c'est qu'aux élections, on vient, on vote et puis on s'en va, on attend cinq ans après. Cela aussi remonte non seulement de l'erreur de ceux qui ont à gérer les communes, mais des populations elles-mêmes qui doivent être partie prenante. Elles doivent être impliquées de là et dans le programme de la commune, forcément, n'est-ce pas, il faut éduquer à la citoyenneté. Donc je pense que c'est très, très important pour des élections qui arrivent de savoir que ça ne sera plus comme avant. Il faut que les choses changent et il faut qu'on s'occupe de ces partenaires parce que les populations deviennent des partenaires partie prenante. Le maire est là pour recevoir et pour proposer, n'est-ce pas, ce qui pourrait arranger la commune. Merci à vous, M. Sambaka. Nous venons avec vous, M. Front-Macial Fomovo, qui est candidat du PCRN dont Douala Cinquième aujourd'hui se pose la question ou la problématique de la proximité entre les élus et le peuple. De plus en plus, le peuple ne se retrouve pas dans les élus qui le sont présentés, mais qu'ils votent quand même et qu'ils ne comprennent quelque part pas les réalités auxquelles ils font face en termes de difficultés, en termes de problèmes même que rencontre l'arrondissement ou la commune dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Comment comprendre que la proximité pour le contexte actuel camerounais ne soit plus un élément essentiel des politiques dans le choix des différents candidats qui doivent gouverner, soit une commune ou alors qui doivent être choisis comme des parlementaires ? C'est très important. La vérité, c'est que les populations elles-mêmes ne s'impliquent pas suffisamment dans le processus électoral. Par conséquent, généralement, les élus ne les accordent pas assez de respect. Il faut dire que la proximité se situe à plusieurs niveaux. Un maire peut être proche de sa population, pas ses actions, c'est-à-dire que physiquement, peut-être, on ne peut pas le connaître. Mais quand on marche dans la commune, quand on voit les choses être défendues à l'Assemblée nationale, on se reconnaît à la position que prend le député qui est restant de notre localité ou le maire de notre territoire en ce moment. Dans cette proximité, il se situe à plusieurs niveaux. Je veux dire que je pense au cours de la décentralisation, à cet actuel là-dessus, disons, mais il est imposé au maire de résider dans le chef de sa commune. Ça résout sur le problème des maires qui vivent dans les grandes villes et qui viennent nager plus que généralement. Ils reviennent avec beaucoup d'argent, des conseils, des villages. Ils me disent que la proximité doit se situer à plusieurs niveaux. Au niveau physique, il revient aux populations de s'impliquer profondément dans le processus électoral. De cette façon, le maire sait que si je ne suis pas suffisamment présent, je serai sanctionné. Là, il faut que la population s'implique vraiment dans le processus. parce que ça va obliger les maires à être poche de la population. Chez nous, cette problématique en interne au PCRN est suffisamment débattue. C'est pour ça que chez nous, le maire est au centre de nos préoccupations. Ça oblige la proximité, que ce soit physique ou en termes d'action. C'est ce qui va dans l'intérêt de cette population, bien entendu. Merci à vous, M. Martial Fomont, avec vous. M. Sambaka, aujourd'hui, pour être un élu ou alors un parlementaire, il faudrait spécifiquement renoncer en quelque sorte à soi-même pour pouvoir incarner les besoins ou le désir des populations qu'on représente. Ne pensez que pour eux, ne pensez qu'en termes de leur bien-être. Mais on a comme le sentiment, quelque part, que la plupart des élus locaux ne reflètent pas cela. Ils ont du mal à renoncer à leurs propres intérêts pour mettre en avant les intérêts de leur localité ou alors pour mettre en avant les intérêts des personnes qu'ils représentent. Aujourd'hui, comment recréer ce lien-là ? Comment pouvoir pallier à cela en tant qu'homme politique ? Comment comprenez-vous la chose ? Oui, je dois dire que tout cela appartient aux deux parties. C'est-à-dire que le peuple qui se mobilise pour choisir ses élus, les élus qui comprennent que ce n'est plus comme avant, il faut mouiller le maillot, pas forcément bâcler sa vie pour les élus. Non, c'est une institution. On impulse le développement local. On impulse des façons de faire. On est près des populations parce qu'on pratique la démocratie directe. C'est ça qui conditionne le vivre ensemble avec ces populations. Nous, nous avons vécu ici à Douala. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore à l'école primaire, en face du lycée de Jeune Fille, après le lycée de New Bell. Les dimanches, il y avait des grandes cérémonies, des balles populaires. On dansait le Asiko, le Mangambe, le Sewe, tout cela. Nous, on était encore jeunes, on voyait tout cela. Tout cela constitue à resserrer les liens. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure la culture de la citoyenneté. On se connaît. On apprend à se connaître dans la ville, dans l'arrondissement, et on apprend à être ensemble. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, tous les gars de New Bell parlaient d'Ouala. C'est-à-dire que l'intégration était là. Bon, maintenant, je crois qu'il faut reconstituer certaines choses qui ont été des valeurs et qui ont disparu. Le vivre ensemble, on est devenu individuel. C'est vrai parce que les problèmes, les problèmes économiques, tout le monde essaye de se battre pour trouver quelque chose pour élever ses enfants, pour vivre soi-même. Ça prend beaucoup de temps. On n'a plus le temps, suffisamment le temps d'encadrer les enfants. C'est pour ça qu'une commune doit aussi penser à tout cela, venir en aide aux handicapés, etc. Donc, je crois que tout cela contribue, n'est-ce pas, à ce que les choses ne soient plus comme avant. Mais que le maire ait aussi une vie. Mais qu'il ait mis en avant le développement de sa localité en mettant des mécanismes qui puissent permettre. C'est pour ça que vous avez un exécutif communal qui a le maire, qui a les agents, maire qui se télécharge de ceci. On partage le travail. Et je pense que le suivi étant fait par les populations elles-mêmes et par l'exécutif communal, cette commune est obligée de se transformer très rapidement pour devenir une commune de développement où le vivre ensemble est la règle. Merci à vous, M. Sambaka. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de New Bell où il y avait la plupart des populations qui parlaient la langue Douala et signaient d'intégration de l'endroit où il se trouvait. Mais aujourd'hui, est-ce que dans... Parce que vous avez tout à l'heure rélevé également la responsabilité des citoyens en ce qui s'agit du choix des laces et des locaux, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas... La fibre tribale, je veux dire, que lorsqu'on a plusieurs candidats qui concourent pour une mairie et que les populations se sentent plutôt guidées par l'émotion de la tribu et non par l'intérêt commun à l'arrondissement ou alors à la commune, est-ce que cela ne pose pas également un problème de sensibilisation au niveau de certains décideurs qui n'ont pas pris la peine d'éduquer les populations sur le fait que l'intérêt commun de la société dans laquelle on se trouve doit prôner sur des émotions ou alors sur la tribu ? Oui, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu beaucoup d'élus qui l'ont fait. Mais désormais, on ne peut rester élus que si on trouve des solutions aux problèmes. Si on ne trouve pas des solutions aux problèmes, on vous remplace. Moi, je pense que c'est ça. Et la prise de conscience aujourd'hui nous amène à penser que ce problème-là est un problème qui va passer. mais c'est que nous, nous sommes des conservateurs. Nous ne pensons pas à comment sera le Cameroun dans 50 ans, dans 100 ans avec les brassages des ethnies parce que, qu'on le veuille ou non, nos jeunes ne vont pas chercher des femmes parce qu'elles sont de la même ethnie. Ils vont chercher des femmes parce que les femmes leur plaisent et ça va continuer comme ça. Donc, dans 50 ans, il sera difficile de dire que je suis de telle ethnie parce que le mélange s'étant fait, on va redevenir donc des vrais Camerounais. C'est à nous aujourd'hui de réfléchir comme ça et de penser que le problème ethnie qu'on exploite de manière négative, c'est un retard au développement. Il faut qu'on pense que dans 50 ans, ces mélanges-là vont se faire et que nous n'allons plus parler de replis identitaires. Ce repli identitaire va finir. On va parler d'intégration et on va se rappeler qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, les gens s'entretuaient pour un problème ethnique. Et cette ethnie-là, elle est où ? Les gens se sont retrouvés et ça n'existe plus, il n'existe plus que des Camerounais. Maintenant donc, si on le sait, ça va nous aider à ne pas focaliser sur le repli identitaire parce que le repli identitaire est une solution immédiate à court terme, mais pas à long terme. À long terme, ça ne peut pas marcher, ça ne résistera pas et je pense que si nous sommes nés de nos parents, nous devons penser à l'avenir de nos enfants et penser que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour qu'ils soient mieux que nous. Voilà, si on part sur cette philosophie, si on part sur cette approche, je pense que ces problèmes vont s'estomper d'eux-mêmes et les Camerounais regarderont dans la même direction. Pourquoi ? Parce que les Camerounais n'ont l'habitude de regarder dans la même direction que quand il y a des héros. Quand on dit Samuel Eto'o, alors on se reconnaît Camerounais. Quand on dit l'ingénieur de la NASA, c'est un Camerounais, celui qui a inventé le levage dans les pays asiatiques, c'est un Camerounais. Tout le monde est content de dire que c'est un Camerounais. Et là, vous n'entendez plus les gens dire qu'il est Bassa, il est Bamileke, ou il est Douala. Vous entendez dire que c'est un Camerounais. Ça va arriver. Mais mettons, nous créons des conditions pour que nous ne perdions pas le temps dans des futilités parce que le repli identitaire, ce sont des futilités. Là où le Cameroun va gagner, c'est quand il sera le Camerounais. Donc, si on part sur ce principe, moi, je pense que les choses peuvent vite aller. Et dans une commune, on reçoit toutes les ethnies qui viennent de partout. Il faut aussi qu'on mette en avant un plan d'intégration parce que vous ne pouvez pas rentrer dans votre village et dire que vous venez de Douala et que vous ne savez rien de la coutume Douala. ce n'est pas normal non plus. Moi, quand je vais ailleurs que là où je suis né, j'essaye de comprendre quelles sont les coutumes, comment les gens vivent là-bas. Moi, j'ai des proverbes quand j'arrive, par exemple, je suis d'une Camerounais. Mais quand j'arrive à Foumane, je leur donne des proverbes Bamoun, ils s'étonnent. Ils s'étonnent, mais c'est parce que j'ai cherché. Vous voyez ? C'est là où j'ai appris que l'infidélité de la femme commençait sur la pointe des pieds et au fil du temps, les talons finissent par toucher le sol. C'était formidable. Je n'avais trouvé ça formidable. Et quand je leur dis ça, ils connaissent. Ils se disent, mais comment tu as fait pour savoir ? C'est un proverbe de chez nous. Donc, moi, je pense que c'est des richesses, c'est des valeurs que nous devons partager. Et il faut aussi qu'on s'intéresse à ce que l'autre fait. Moi, je viens chez vous, il faut que je connaisse vos habitudes. Je crois que c'est ça qui est important et c'est ça qui devrait nous amener à avoir des communes et un pays qui respire, qui vit, quoi. Merci à vous, M. Sambaka. Avec vous, M. Front-Macial FOMO. Aujourd'hui, comment comprendre la question du repli identitaire que certaines personnes ou alors certaines populations fassent le choix de leur élu ou alors de leur parlementaire sur la base de la fibre tribale et non de la compétence ou alors sa proximité et voir même son engagement avec cette localité-là? Contrairement au présent, je veux focaliser mon analyse sur les politiques. Parce que généralement, au quartier, la pubie intéresse moins. C'est-à-dire que quand tu as ton voisin, quand tu veux lui demander un verre d'eau, je ne sais pas, du sel, du cube, généralement, c'est le politique qui vient souvent diviser. C'est-à-dire que le discours politique, comment nos élus, comment nos hommes politiques essayent de convaincre l'électeur? Quand tu approches un électeur, qu'est-ce que tu lui dis? Parce que généralement, chez nous, beaucoup ne s'apprécient pas sur ce qu'ils proposent. Si je suis conseiller municipal, si je suis maire sur le PCLN, dans la mairie de la cinquième, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que ce n'est pas ce discours qu'on tient à l'électeur. On veut lui rappeler que non, j'étais, j'ai fait 10 ans dans ton village, mon père était, en fait, pour démontrer à l'électeur que quelque part, on a un lien. Et le lecteur qui, généralement, ne fait pas attention au risque de certaines choses, s'aventure. C'est pour ça que, généralement, pour des gens qui sortent des points difficiles comme nous, quand tu es dans le cube, il faut écouter le discours des gens et répète généralement ce que disent les hommes politiques parce que pour eux, ce sont les modèles. Et ils ne le disent pas forcément sur le parti de la télévision parce que ceux qui arrivent sur le parti essayent de dire mais les campagnes comme l'élection locale désormais, c'est face to face. qu'est-ce que le politique dit à ce électeur qui n'est pas forcément au courant de beaucoup de choses. Je me dis que le problème c'est le politique. Si nos hommes politiques, si sur la scène, on commence à avoir des hommes politiques qui mènent leur campagne, qui se vendent sur la base de ce qu'ils proposent aux Camerounais, de moins en moins, on va faire des gens qui vont s'identifier. Moi, quand je range chez moi et que j'entre dans des trous, ce n'est pas l'attribut de celui qui est un mec qui m'intéresse. Je me demande mais c'est quoi ce mec qui ne peut même pas rembler un trou qui ne demande pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas le fait qu'il soit de tel ou tel qui m'intéresse. Sauf que celui qui veut prendre la plate de ce mec quand il arrive, il ne s'appesante pas sur l'incapacité de ce mec à gérer. Il va commencer à te dire que bon, cette commune a été toujours gérée par telle communauté. Vraiment, il ne faut que des hommes que cette communauté de sa mairie. En fait, c'est le discours politique qui oriente le citoyen lambda vers cette dérive qui est l'attribut. Je pense qu'au PCRN, nous faisons ce travail d'éducation de masse et de plus en plus, avec l'élection qui arrive, on aura plus de légitimité et on pense qu'on sera davantage écoutés. Et ce discours, de moins en moins, va se faire le sentir sur la place publique. Mais aujourd'hui, on a des populations qui pensent que, que ce soit le parti au pouvoir ou alors les partis d'opposition, lorsqu'il s'agit de passer à une élection, lorsqu'il s'agit de gagner soit une mairie, soit un poste quelconque, le discours devient le même. On a comme l'impression qu'on ne se retrouve pas dans la manière de faire de ces personnes parce que, présentement, beaucoup de personnes sont quittées des grandes villes pour aller être tête de liste dans leur localité d'origine. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces personnes qui vivent en ville, même s'ils sont de ce village, de cette localité à la base d'origine, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent comprendre mieux les problèmes auxquels ces populations sont confrontées que quelqu'un qui vit là-bas et qui a son quotidien parmi ces populations-là ? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, par exemple, j'ai quitté mon village après mon baccalauréat. Qui peut me dire qu'il connaît mieux le problème de mon village que moi parce qu'il serait actuellement au village qu'il ne serait pas. Le problème n'est pas surtout ça. Le problème est le comportement que désormais, quand on devient maire, on adopte. C'est-à-dire que je suis en ville, je suis candidat à mon village. Dès que je suis élu, mais qu'est-ce que je fais ? C'est là que commence le problème. Le problème n'est pas essentiellement le fait qu'ils soient en ville et qu'ils ne le maîtrisent pas. Beaucoup ont grandi au village, beaucoup ont des frères et des soeurs qui vivent au village et qui, parce qu'économiquement, comptent sur eux, perçoivent facilement le problème du village. Parce qu'au village, généralement, les gens sont plus concentrés sur la survie que sur d'autres choses. Je me dis même que c'est quand on vient de l'extérieur qu'on perçoit souvent la misère, la galère quand on voit les gens de l'autre côté. Parce que quand tu as l'intérieur, parfois, bon, vous buvez vos blancs, l'autre, la vie, souvent, ça ne vous dérange pas beaucoup. Je me dis que le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand on choisit d'aller être candidat dans son village. Dès qu'on est maire, dès qu'on est je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que généralement, ces gens deviennent ceux qui passent avec les grosses voitures et qui n'ont avec cette population. C'est là où se trouve le problème. Maintenant, pour l'élection en ville, ceux qui ont choisi, comme nous autres, avec les candidats en ville, ce qui nous intéresse, ou en fait, de mon sens, ce qui m'intéresse en tant qu'électeur, en tant qu'habitant du circonscription, c'est qu'est-ce qui m'apporte ? Oui, il veut être candidat, mais qu'est-ce qui m'apporte ? Il faut que le débat soit essentiellement centré à ce niveau. Et de moins en moins, on aura le débat du village ou d'autres. D'un point de vue, c'est ça l'idéal. Je pense que c'est le discours que les politiques doivent désormais s'habituer à dénir. S'ils tiennent vraiment à ce que... Parce qu'il faut dire aussi que cet aspect des choses profite à certains. C'est-à-dire que quelqu'un arrive pendant le cas de vite débrouillé comme le Douala. Parce qu'après, l'étude s'est rendue compte que, bon, ceux qui sortent de chemin sont nombreux. Ce discours-là le profite exactement. Sauf que la suite, après, crée ce que ça crée. Parce que désormais, dans notre scène politique, selon le discours qu'on tient, quelqu'un est déjà prêt à te coller une étiquette selon que tu donnes le nom de ton village, il suffit que tu donnes un village et qu'on te donne déjà un parti politique. C'est perceptible. sauf que ces gens ne voient pas au-delà de ce qu'ils gagnent directement. Et c'est ce discours qu'il faut combattre. C'est ce discours que les autres hommes politiques qui pensent, comme chez nous, le BCRN, qui pensent à l'intérêt collectif, qui pensent à l'avenir du Cameroun, sur la scène politique, doit s'éventuer à combattre. Merci à vous et à M. Franck Fomont avec vous, M. Sambaka. Aujourd'hui, on observe en quelque sorte une certaine régionalisation des candidatures pour cette élection législative et municipale dans la mesure où certains partis se sont focalisés dans les fiefs ou dans les régions dans lesquelles ils pensent pouvoir gagner et dans certaines régions, ils n'ont pas une assez large représentativité. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manière de faire ne constitue pas en quelque sorte un obstacle à une élection particulièrement sur tout l'étendue du territoire, est-ce que ça n'entrave pas aussi ce souci de proximité ou dans les localités, certaines personnes le réclament et on voudrait pouvoir retrouver les candidats de ce parti-là pour pouvoir aller voter mais lorsqu'ils iront par exemple pour voter, ils ne trouveront pas de candidats de ces partis-là mais ces partis se sont focalisés dans certaines régions où ils avaient le plus de chances de pouvoir gagner. Oui, je dois dire que c'est pour cette raison qu'on dit que le jeu politique doit être assaini. C'est pour ça qu'on dit que le processus électoral doit être revu. Pourquoi ? Pour la raison simple que il n'est pas aisé dans notre pays de pouvoir implanter son parti partout où on veut. Et très souvent, quand vous arrivez quelque part, on vous dit votre leader est de telle région qu'il aille implanter son parti là-bas. c'est le commandant de brigade déjà d'Amérique qui vous dit ça. Après, c'est le sous-préfet qui convoque les gens qui étaient à votre réunion ce qui ne favorise pas l'implantation des partis politiques. À la limite, on est en liberté mais en même temps, on est obligé de faire des choses comme si on était au maquis. Et quand viennent les élections, évidemment, vous avez plein de gens qui souhaiteraient que leur parti qu'ils aiment soit dans la course. Mais malheureusement, ce parti ne peut pas présenter des candidats ni des dossiers tout simplement parce qu'il y a un frein institutionnel. Et ça, ça vient depuis la colonisation. Je crois que ceux qui ont continué et qui ont pris le pays ont continué avec ce système qui limite la participation des partis politiques. Alors, on sera aise de dire que M. Cabral Libi qu'il aille dans la Sanaga maritime ou dans le Nyon-Ekele, voilà ce qui lui est destiné. Adamoun Damdjoya c'est dans le Noun, Belobouba c'est dans le Nord. Voilà, donc c'est une construction de ceux qui nous gouvernent pour mieux maîtriser le terrain. Et vous savez, quand vous êtes au pouvoir et que le préfet, le sous-préfet, c'est lui qui règle les problèmes de votre parti, ça veut dire tout simplement que ce parti est supposé être dans l'ensemble du territoire mais les autres partis trouvent des difficultés à s'implanter. Il faut que le leader soit peut-être de cette région-là pour qu'il y ait une résistance à faire disparaître le parti. parce que l'objectif du LDPC c'est de rester seul et de faire disparaître les autres. Mais il y a une résistance. C'est pour cette raison que nous disons que quand il y a des élections comme celle-là, nous avons un pays dissociationné mais le simple fait que, moi je prends l'exemple de l'UDC, nous avons des mairies, nous avons des députés. Alors il faut constater donc que si nous avons eu des députés, ça veut dire qu'il y a une fissure dans ce qui est saucissonné et que le rôle des partis politiques c'est d'agrandir cette fissure pour vider le mammouth. C'est ça la vision politique. Maintenant, si vous vous découragez et vous dites que ça ne vaut pas la peine, mais le mammouth, lui, il s'engraisse. Il n'a pas de soucis. Mais les populations, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Quand vous avez géré une mairie et que vous l'avez bien géré, les populations sont d'accord avec vous, vous ne pouvez pas leur dire du jour au lendemain que je vous abandonne. Vous voyez ? Donc il y a toutes ces choses-là, on doit réfléchir, il y a des approches. Les approches, c'est l'assainissement du système électoral au Cameroun et la possibilité aux partis politiques de se mouvoir partout où ils veulent. Donc ça va commencer à enlever cette histoire d'ethnie parce que les partis vont devenir des partis nationaux qui vont s'implanter partout. Aujourd'hui, ils sont implantés partout, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner une élection parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions pour pouvoir gagner une élection. L'électorat est là, le parti est là, mais on ne peut pas. Donc vous voyez, c'est très, très complexe. C'est pour ça que nous disons que jusqu'à présent, l'ouverture démocratique n'est pas totale dans notre pays, il faut encore braver énormément de choses pour exister. Et ça, il faut tirer le chapeau aux hommes politiques de l'opposition parce qu'ils réussissent à vivre, à être là quand même. Et je pense qu'ils sont majoritaires. Et ce que moi, je veux dire, c'est que moi, j'ai une approche qui pense que si les populations se responsabilisent, elles-mêmes doivent faire le bilan de ceux qui nous gouvernent. Il ne faut pas attendre qu'ils fassent le bilan. Ces populations, elles-mêmes, doivent essayer de voir si elles ont progressé, si l'école est devenue meilleure qu'avant, s'ils ont la possibilité de manger mieux qu'avant, s'ils ont la possibilité de payer l'école pour les enfants, si les enfants ont la possibilité de trouver du travail. C'est le progrès. Mais si ce n'est pas le cas, alors pourquoi on redonne confiance à des gens comme ça ? C'est la question fondamentale que les lecteurs, que la population, les citoyens doivent se poser. Maintenant, pour que vous gagnez leur confiance, il faut aussi, en même temps, que vous ayez un programme. Un programme qui montre que cela est possible, que les choses changent. Mais il faut que ce soit un programme participatif. Parce que la décentralisation dont on parle tous les jours, si les populations ne comprennent pas qu'elles sont parties prenantes, ça ne va pas marcher. Vous voyez, on va continuer avec le même système, mais la décentralisation demande que les populations soient parties prenantes au développement de leur localité. C'est la raison principale pour laquelle une loi a été votée et qu'on va passer à 15% du budget de l'État, ce qui est très bas. Parce que, voyez-vous, si les maires avaient toutes les capacités, ce pays, en trois ans, pouvait s'équilibrer. mais vous voyez que tout vient du fait comme, tout est centralisé, etc. On fait des faveurs à telle mairie, à telle autre mairie, on ne fait pas de faveurs. Nous avons des mairies ici qui sont dans des sites touristiques terribles, qui peuvent générer de l'argent, des mairies rurales, mais qui n'ont rien. Alors, si ces communes-là avaient des moyens, moi, je pense que ce serait des petits paradis. Ce n'est pas loin à Moanco, etc. Dans tout le Cameroun, il y a cela. Mais est-ce que la politique, vue par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, amène à ce que on puisse s'ouvrir et qu'on puisse travailler et qu'on puisse avoir comme commun les points de développement ? Moi, je dis, je ne vois pas ça. Dans le programme de l'UDC, nous avions dit au présidentiel que nous devons avoir 360 maisons de la culture. Parce que la culture, c'est une richesse incommensurable. Qui est le garant ? Ce sont nos chefs traditionnels. Mais en même temps, c'est le maire qui va venir qui va le faire. Les institutions au Cameroun sont réparties comme suit. Nous avons des sénateurs qui représentent des régions. Nous avons des députés qui représentent la nation. Et nous avons des maires qui représentent des villes. Alors, dans ces conditions-là, si chacun doit faire son travail, il faut que la répartition de la richesse se fasse entre ceux qui exécutent, c'est-à-dire les communes et le gouvernement. Maintenant, les parlementaires doivent veiller à ce que ceux qui doivent revenir à nos territoires décentralisés leur parviennent et qu'ils puissent travailler dans ce sens. Interpeller les ministres qui sont en charge de ci ou ça pour que on soit édifié. Mais surtout, faire des tournées parlementaires pour expliquer aux responsables des associations dans leurs circonscriptions, vous m'avez dit cela, j'ai fait ceci, voilà ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en pensez, moi je pense que si ou ça. Le dialogue direct, la démocratie directe, elle doit s'instaurer. Si elle s'installe, nous aurons, dans un très laps de temps, beaucoup de citoyens formés, il faut former nos citoyens, il faut former nos populations. C'est très important parce que nous avons vu ces derniers temps le mensonge en politique, ceci, et les gens s'embarquent là-dedans. Non, il faut que les Camerounais soient politiquement éduqués parce que moi j'ai fait mon exil au Bénin, ce que j'ai vu là-bas, franchement, je souhaiterais que mon pays aussi vive cela, c'est-à-dire une formation à la citoyenneté qui se fait dans les télévisions, qui se fait dans les radios, etc. Mais il faut aussi que les populations elles-mêmes soient à l'écoute parce que les feuilletons, là c'est bien. Il y a des feuilletons qui portent votre prénom, il y a des feuilletons que les gens adorent regarder, mais il faut que de temps en temps une petite émission culturelle, n'est-ce pas, une émission à la citoyenneté qui va permettre à nos citoyens de comprendre que les temps ont changé, les données ont changé et qu'on ne peut pas, un élu, c'est celui qui est au service, ce n'est pas celui qu'on sert. Donc quand on va, quand les citoyens vont comprendre, c'est là que la démocratie va avancer. Voilà, avant de revenir, avant de venir à voir M. Franck, vous permettez-moi de rester encore avec M. Sambaka, tout à l'heure, vous avez parlé des populations qui devraient plutôt s'intéresser au contenu du programme que présente un parti politique, mais aujourd'hui, est-ce que les politiques ou alors les partis politiques d'opposition ne sont pas un peu en quelque sorte rentrés dans le jeu du pouvoir, dans la mesure où il y a plusieurs débats politiques au Cameroun sur les médias locaux qui pourraient peut-être permettre aux populations d'être mieux éduquées et qui servent de plateforme à ces partis politiques de pouvoir venir présenter leur programme. Mais est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que lors des débats, le programme est mis en arrière, tandis que les insultes et les disputes sont ceux-là qui enferment le plus la toile et les populations adorent même cela. On a des personnes qui préfèrent suivre des débats et veulent le débat où il y a du choc, où il y a de la bagarre et non un débat où il va retenir quelque chose de particulier. Est-ce que les hommes politiques, en quelque sorte, ne sont pas le véritable problème dans la mesure où ils n'ont pas compris que cette plateforme pouvait leur servir de pouvoir véhiculer facilement leurs programmes et attendre les populations qu'ils ne pouvaient pas avoir en face mais qui sont plutôt rentrées dans le jeu du pouvoir d'un côté qui, sur les plateaux de télé, ne rentrent pas dans l'essentiel mais s'attardent sur des détails qui ne sont pas en quelque sorte la chose qu'il faudrait aux populations pour pouvoir comprendre les enjeux politiques du moment. Oui, c'est même pour cela que j'ai parfois des petits problèmes et des petits soucis parce que j'ai comme l'impression que ce qui intéresse les gens c'est la propagande. La propagande ne nous amène à rien parce que la propagande peut transformer ce qui est blanc en bleu mais dans le concret on va voir que c'est un échec. Donc, en réalité, ce que vous dites est vrai mais ce ne sont pas les partis politiques qui créent cela les partis politiques parlent aux populations si les populations adhèrent à cela cela veut dire que ces populations n'ont pas encore la bonne culture politique parce qu'ils vont dans les brouhaha n'est-ce pas ils vont dans les pungtching là où ça chauffe un plateau où les gens s'insultent et on ne construit rien. Vous avez raison de le dire et moi j'ai dit aux téléspectateurs qu'il faut qu'on commence à s'éloigner de ce qu'ils ne construisent pas parce que ça se chamaillait les gens aiment ça il a parlé fort il a dit c'est ici il a dit c'est là mais qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça ne nous apporte que la haine et vous voyez comment la haine au fur et à mesure s'est développée s'est développée dans notre pays tout ça c'est une construction que le peuple lui doit tourner le doigt à cela parce que le peuple a son droit au bonheur mais ce droit au bonheur il ne peut l'avoir que si lui-même il participe à son propre bonheur il ne peut pas vivre comme un esclave à qui on donne une fortune ce n'est pas de cela qu'il s'agit parce que les colons eux ils ont su capter quelques personnes qu'ils ont fortunées mais tout le reste est resté dans la pauvreté mais aujourd'hui la politique demande donc qu'il y ait ce rééquilibrage qu'il y ait cette distribution de ce qui appartient au pays aux populations mais à quelle population une population debout c'est à dire qu'en même temps nous cherchons l'estuffrage des populations et nous avons nous ne voulons pas leur dire la vérité qu'ils ont leur part de responsabilité mais il faut leur dire cette vérité parce qu'ils ont le devoir de voter de contrôler de sanctionner quand vous avez le devoir de voter de contrôler de sanctionner mais qu'est-ce que vous faites à la maison vous avez voté quelqu'un vous avez tourné le dos vous attendez 5 ans mais vous attendez quel résultat quand vous ne participez pas la démocratie participative c'est celle-là qui est désormais dans nos sujets c'est celle-là qui va faire l'avenir du Cameroun si on ne le comprend pas si la population ne le comprend pas nous allons aller vers les populations nous allons faire de la démocratie directe nous allons faire des palabres des arbres à palabres nous allons leur expliquer la citoyenneté nous allons faire des modules il faut absolument que les populations soient partie prenante au développement de leur pays les populations ne peuvent pas être à part et puis il y a des sages ou des magiciens qui sont en train de travailler pour leur donner le mieux vivre non c'est de manière participative et c'est comme ça pour cette raison qu'on fait des campagnes de proximité aujourd'hui c'est pour savoir quels sont les désidérateurs des populations quels sont leurs problèmes quand on a su quels sont leurs problèmes quels sont leurs désidérateurs à ce moment-là quand on gagne les élections on sait à quoi on doit s'en tenir on fait un programme sur la base des désidérateurs mais il faut que le peuple participe parce que le peuple peut vous demander quelque chose qui coûte un milliard alors que dans vos possibilités vous n'avez que 100 millions s'ils participent ils comprennent qu'on doit faire avec 100 millions et progresser petit à petit mais s'ils ne participent pas ils vont penser tout de suite qu'il y a eu une décentralisation on a donné 15% en commune alors qu'on a chargé les communes plus qu'avant les communes à les 15% le risque ne pas suffit il faut donc travailler de manière participative trouver des couloirs où on peut avoir puisque c'est permis maintenant des choses des jumelages on peut avoir des possibilités de faire des partenariats d'entreprise avec les jeunes pour que ma foi les choses avancent et que la commune gagne de l'argent les jeunes gagnent de l'argent c'est la politique de partenariat c'est du John Venture c'est comme ça qu'il faut maintenant penser parce qu'on a échoué par le haut il faut le reconnaître que le centralisme excessif a échoué et si on entrait en décentralisation le chef de l'état l'a dit je crois aujourd'hui ou il y a quelques jours il a dit le 31 il veut la décentralisation mais cette décentralisation nous nous la demandons depuis 91 la constitution l'a consacré en 96 mais si aujourd'hui on reconnait que la décentralisation est une bonne chose on a perdu 28 ans mais comme on dit essayons de rattraper cela essayons de voir comment est-ce que la dotation de 15% ne peut pas passer rapidement à 40% pour que les populations vivent mieux nous ne pouvons pas nous développer au Cameroun si nos communes ne se développent pas elles sont 360 la plus petite commune du Cameroun peut devenir le trésor de demain du Cameroun si elle a les moyens de se développer suivant sa spécificité maintenant on va ouvrir on va ouvrir parce qu'il est question que le tourisme soit quelque chose qui rapporte le maximum d'argent parce que le Cameroun est un pays unique on ne peut pas comprendre que le Cameroun soit un pays unique au monde avec tout ce que le Cameroun comporte et que le tourisme n'est pas développé parce que ça devait être une richesse incommensurable pour les touristes moi je pense qu'un touriste qui est aux Etats-Unis qui veut faire l'Afrique qui veut faire il va au Kenya il va au Sénégal il va tout ce qu'il y a au Kenya au Sénégal en Côte d'Ivoire se trouve en Afrique ça veut dire que chaque année il peut venir en Afrique mais changer de région et voir quelque chose de différent voir quelque chose de spécifique c'est pour ça qu'on dit ce que nous sommes en train de bousiller excusez-moi le terme c'est-à-dire le répli identitaire ethnique c'est une richesse c'est une richesse exploitons cela n'est-ce pas de la manière positive et puis le Cameroun devient un pays unique moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le Cameroun il faut aimer le Cameroun il faut savoir que nos enfants seront les meilleurs demain parce qu'ils ont trouvé un pays qui a tout mais malheureusement ceux qui gouvernent n'ont pas compris que c'est un partage c'est dynamiser n'est-ce pas tout ce qu'on a de potentiel le mettre en exergue pour que demain soit encore meilleur que les gens viennent plutôt trouver le bonheur au Cameroun alors que nos enfants quittent pour aller ailleurs en pensant que le bonheur c'est là-bas merci à vous monsieur Sam Wacker avec vous monsieur Franck Martial FOMO tout à l'heure dans vos propos vous avez dit ce qui devrait être important pour les populations c'est ce que le maire fait pour eux et se retrouver par exemple dans les projets qui sont réalisés et c'est dire que ça ce sont les problèmes de notre communauté qui est en train d'être réalisé et que c'est notre maire qui travaille et que ces populations par moment ne sont pas obligées de connaître le visage du maire est-ce que vous pensez réellement que tant des populations ne connaissent pas à quoi ressemble la maire qu'il y a vraiment un élément de proximité non je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas je n'ai pas dit que ce n'est pas ça qui compte beaucoup pour eux c'est-à-dire que le peuple il est évident qu'un mec qui travaille bien même sans le vouloir il sera connu je veux dire que ce n'est pas ça qui est trop déterminant ce qui m'intéresse moi en tant qu'habitant de circonscription c'est de savoir que je peux me mouvoir tranquillement c'est de savoir que je ne peux pas me faire agresser si je prends une rue qui mène chez moi c'est davantage là mais il est évident qu'un mec qui travaille bien physiquement sans le vouloir que c'est l'homme qui le met ça c'est une évidence maintenant je voudrais dire que le nouveau coordonné de saturation a consacré beaucoup de choses je veux dire transféré beaucoup de choses au niveau de la commune tout ce que l'on redoute c'est peut-être le fait qu'il ne soit pas véritablement respecté concernant la dotation l'ANIA 3 je crois dit au moins c'est-à-dire que la dotation peut aller à plus de 15% il dit au moins donc ça peut être au moins de 15% mais ça peut être plus parce qu'ils ont tenu compte du fait qu'il va falloir faire des ajustements après concernant la dotation le code le dernier centre il va bien plus loin en là que si la mairie éprouve des difficultés pour un projet précis ce nouveau code leur donne la possibilité de faire recours à l'état qui peut leur faire une dotation spéciale je pense que ce code concernant la culture qui intéresse le présent qui d'ailleurs est quelque chose de fondamental pour un pays comme le Cameroun qui est immensement riche en termes de culture je pense que désormais il revient au mai désormais de développer cet aspect de la chose dans leur localité le tourisme est aussi ce code consacre il y a beaucoup d'avancées en fait si ces gens mettent véritablement respectent véritablement ce qui est écrit dans ce code je pense que désormais un maire a une manière suffisamment grave pour ne pas accuser après le système de ces manquements concernant la représentativité ou la représentation ou la proximité des maires je dis que c'est le peuple qui doit exiger ça il faut qu'on ait désormais des électeurs exigeants comme elles sachent qu'on le regarde en fait parce que la population ça c'est une vérité qui fera parler pour eux c'est que le jour du vote parfois quand tu parles me convaincre quelqu'un de voter il te donne l'impression qu'il vote pour te faire plaisir je ne voulais même pas voter mais bon comme tu insistes je vote quand même est-ce que le fait que les populations n'ont plus cet enthousiasme cet intérêt pour le vote ne relève pas du fait qu'ils aient perdu complètement confiance en langue politique oui l'homme politique aussi et le processus aussi on a un processus qui est encore perfectif davantage c'est nos hommes politiques le problème c'est-à-dire qu'on veut faire comprendre à notre peuple que le Cameroun peut être au niveau d'une démocratie comme les Etats-Unis le Cameroun peut être directement au niveau d'une même démocratie que la France sauf qu'ils ne peuvent pas raconter à ce peuple l'histoire de la France on ne leur dit pas d'où est partie la France pour être où la France est aujourd'hui on leur fait comprendre que non il est possible comme d'aujourd'hui qu'on se lève le lendemain et puis on est au niveau de la démocratie Mais rappelons que parmi ces populations il y en a quand même qui ont connu le Cameroun encore un peu plus beau que ce qu'on connait maintenant et qui ont vu le Cameroun régresser jusqu'à présent et peut-être pas pour atteindre le niveau de la France mais ils auraient quand même souhaité que le Cameroun ne parte pas de 1 pour atteindre 0 mais que le Cameroun parte de 1 pour se retrouver à 2 Ce que je dis je ne suis pas en train de féliciter le système pour avoir bien travaillé ils sont là ça c'est vrai mais dans notre discours ou les discours des hommes politiques ne doit pas être un discours qui consiste à leur dire que si on ne fait pas comme vous voulez vous laissez c'est un combat la scène politique c'est un combat où on y va pour se battre si moi jeune que je suis j'étais bien encadré je ne vois pas pourquoi j'aurais l'intérêt d'entrée en politique mon entrain politique est du fait que je souffre c'est-à-dire que je me sens étouffé je ne peux pas me mouvoir je ne peux pas facilement trouver un travail bien obligé je crois à moi on se demande mais est-ce que c'est même difficile de créer ces conditions en fait c'est ça qui pousse quelqu'un d'entrée en politique maintenant qu'on y est il faut se mettre dans une logique de combat tellement de dire au système nous n'avons pas fait ceci nous proposons cela au niveau local le commune peut serrer démontrer que c'est possible de ne pas faire exactement comme la France mais de faire en sorte que le Camerounais modeste puisse vivre de façon épanouie dans sa circonscription c'est ça qu'il faut faire maintenant éduquer la population sur ce qui ne marche pas leur orienter parce qu'ils disent simplement qu'on a un mauvais système qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a un mauvais système c'est cette posture qui va ramener davantage les électeurs vers les yeux quand tu dis à un électeur oui c'est vrai le code est mauvais mais je vais aux élections parce que si au soir des élections je suis élu je peux faire ceci il comprend qu'il y a des choses à améliorer mais il y a des opportunités qu'il faut saisir là et maintenant c'est vers ça que le discours politique doit aller pour ne pas débrouiller davantage les gens puisque si les gens ne participent pas au processus électoral il est évident que ça ne va jamais s'améliorer ça s'améliore parce que les gens y participent fortement parce que les gens contestent en y allant en pesant de tout leur poids pour que les choses soient améliorées c'est vers ça qu'il faut aller et c'est pour ça que je profite pour interpeller les gens qui estiment que pour des raisons qui leur sont propres on ne va pas aller aux élections ou qu'il ne faut pas voter c'est faux la politique c'est un combat permanent qu'il faut mener au quotidien et le mener pour ceux qui sont en position comme nous c'est avoir ce soutien du peuple le système en place ne se sent obligé de faire des concessions que quand il y a des gens en face qui ont l'effectif si vous êtes un homme politique et que vous ne pouvez pas avoir des gens qui croient en vous jamais le système ne va céder à vos réindications c'est pour ça qu'il faut que le peuple s'implique davantage c'est ça la clé le peuple que le peuple s'implique davantage dans le processus que le peuple s'intéresse davantage au programme politique que le peuple soit regardant sur ce que fait un homme que le peuple soit regardant sur un député sur ce que fait un député quand un député qui était quelqu'un qui était député revient vous dire que faites ma confiance si vous ne vous êtes pas intéressé à ce qu'il fait il peut venir vous mentir comme il veut il y a d'autres qui viennent même vous dire que c'est moi qui ai défendu ceci et cela puisque nous vous n'intéressez pas vous vous fiez à ce qu'il vous dit là que le peuple s'intéresse au processus au processus lectorale Merci à vous M. Franck Fomont avec vous M. Sambaka aujourd'hui il y a une autre préoccupation qui peut peut-être être une distance à la proximité le cumul des fonctions qui a été quand même quelque chose que beaucoup de Camerounans ont décrié à un certain temps on a eu des maires qui étaient soit des directeurs quelque part qui avaient d'autres fonctions ailleurs et qui étaient plus occupés à gérer la fonction administrative au niveau de leur bureau personnel que d'être présents dans les communes n'oublions quand même pas que être maire c'est participer quand même à la vie de ces populations être là aussi pour les moments joyeux c'est des fois les mariages pour les événements joyeux dans la localité pouvoir être présent lorsqu'on a besoin de votre mère mais par moments ils n'étaient pas assez disponibles parce que le cumul de fonctions aujourd'hui ne peut pas être considéré comme un obstacle à la proximité entre les élus et leur population oui mais il faut remarquer qu'on a dit que les maires avaient des salaires mais ce ne sont pas des salaires ça donc les maires dans la vieille tradition ont toujours travaillé et géré la commune bon maintenant si les maires peuvent laisser le travail qu'ils font ou bien avoir une disponibilité de 5 ans parce qu'ils n'ont pas sûr d'être réélus bon donc moi je crois que le problème c'est des habitudes et le problème véritable est ailleurs parce que à un moment on a décrié chez les sénateurs qu'il y avait le cumul de fonctions mais on n'est pas allé jusqu'au bout on n'est pas allé jusqu'au bout parce que dans notre Sénat il y a plein de chefs traditionnels les chefs traditionnels n'ont pas de place au Sénat les chefs traditionnels ont des places n'est-ce pas dans ce qui leur est réservé dans les régions n'est-ce pas les régions ont deux chambres il y a la chambre des chefs traditionnels parce que le député qui est chef traditionnel ne peut plus représenter valablement son peuple et sa fonction de chef traditionnel à sénateur de la république ne marche pas le sénateur c'est un homme politique qui a puisé sa force des populations et des chefs traditionnels parce que c'est eux qui ont une chambre de chefs traditionnels dans la région donc quand l'homme politique va au Sénat il va défendre cela les justes et les coutumes de sa région donc honnêtement je ne vois pas ce que les chefs traditionnels font au niveau du Sénat maintenant pour le cumul des fonctions il y en a qui cumulent ce n'est pas pour un problème on ne les enlève pas et puis il y a d'autres qu'on enlève moi je crois que c'est une mauvaise tradition que nous avons adoptée dans notre pays et qu'il faut que ça cesse parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des doctorants ou des docteurs qui dorment dans les rues et il y a d'autres gens qui cumulent les fonctions ça c'est je crois que la première chose qu'il faut faire c'est cela on ne la fait pas pour les élus parce que vous ne pouvez plus être député maire mais je pense que c'est même une erreur parce que le maire est avec les populations le député lui il représente ses populations à l'Assemblée nationale dans ses deux étages le maire il travaille au quotidien le député il travaille par session donc on a vite fait d'enlever le député maire mais je crois que le député maire a porté ses fruits de par le monde et c'est ça qu'on a éliminé au Cameroun mais les vrais postes de cumul n'est-ce pas on les a maintenus par affinité donc tout ça ça relève de la justice sociale il faut qu'on se penche sur ce problème pour comprendre qu'il faut la place pour tout le monde tout le monde a besoin de vivre tout le monde a besoin de travailler tout le monde a besoin de nourrir sa famille d'où vient-il qu'on fasse des cumuls de fonctions c'est ça la question fondamentale mais ça ça concerne ceux qui nous gouvernent voilà tout à l'heure monsieur Franck Maciel il faut vous parler du nouveau code sur la décentralisation et qui qui vantait les mérites de ce code là aujourd'hui est-ce que le problème du Cameroun n'est pas au niveau d'avoir des codes ou des bonnes lois pour régir le pays mais au niveau de les appliquer bon moi je pense que le vrai problème du Cameroun parce que le code sur la décentralisation c'est une émanation de la réunion qu'on appelle la réunion tripartite qui s'est passée en 91 c'est de là-bas qu'on avait discuté de ce problème et qu'on avait amorcé ce que nous voyons aujourd'hui dans ce code seulement ce code avait été fait en prévision n'est-ce pas des problèmes qui se montraient déjà et notamment dans le sud-ouest et le nord-ouest donc la décentralisation venait en réponse à ces désidérateurs de l'époque donc on devait présenter cette taxe là il y avait 8 ans ça n'a pas été fait c'est aujourd'hui qu'on le présente mais entre temps qu'est-ce qui s'est passé il y a eu la guerre la guerre est là alors qu'avant quand on concevait ça il n'y avait pas de guerre c'était en prévention pour qu'il n'y ait pas de guerre mais malheureusement cette guerre arrive elle est là aujourd'hui donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à retoucher dedans si on veut progresser il y a beaucoup de choses à retoucher dedans mais la première chose qu'il faut clarifier c'est le rôle n'est-ce pas de la tutelle parce que voyez-vous si vous faites une décentralisation la décentralisation veut dire que ce sont les élus qui vont gérer et que le pouvoir central lui il va envoyer des gens pour les contrôler mais tel n'est pas le cas aujourd'hui nous avons un bicéphalisme qui est là qui est latent et qui est source de conflit parce que le gouverneur reste avec ses services de concentré de l'état alors le président des régions fait quoi ? c'est ça la question parce que dès qu'il sera là c'est là on va se rendre compte que c'est de la pacotille vous voyez moi je préfère réfléchir avant et dire que tel que je vois les choses c'est un bicéphalisme et ça va créer des problèmes parce que le maire lui quand il aura besoin des services de l'état il va s'adresser au gouverneur il ne va pas s'adresser au président des régions parce que c'est le gouverneur qui a le matériel nécessaire et les ressources humaines vous voyez la délégation du tourisme la délégation de ceci la délégation de ça tout ça c'est sous l'autorité du gouverneur ça ne va pas changer voilà le problème bon donc au niveau des communes les communes peuvent se battre mais au niveau des régions je vous dis que ce sera des régions de pacotille parce qu'il y aura le bicéphalisme dans la gestion de ces choses la personne qui aura les ressources humaines c'est le gouverneur la personne qui aura une assemblée c'est le président de Tuiq mais il n'aura pas de budget moi je n'ai pas vu de budget là-dedans vous comprenez ? donc ça pose un sérieux problème et il faut y réfléchir parce que la décentralisation dont on a toujours rêvé c'est une décentralisation où l'administration agit à postériori pas a priori or là il faut que la tutelle n'est-ce pas continue à à gérer ce n'est pas la décentralisation c'est la déconcentration qui a eu maintenant à côté des élus qui n'auront rien à faire moi je pense que ces élus vont avoir des problèmes surtout sur des régions parce qu'à la mairie il n'y a pas de problème tu peux bien utiliser ce que tu as pour avancer pour résoudre les problèmes des populations mais au niveau de la région moi je crois que c'est encore une région de pacotille il faut revoir ces textes-là ces textes ne sont pas bons alors merci à vous monsieur Sambaka avec vous monsieur Franck Maciel Fomont vous qui êtes candidat du PCRN pour Douala 5ème aujourd'hui comme on parle de proximité en tant que jeune comment comptiez-vous appliquer cette proximité-là si jamais il arrivait que vous soyez élu la proximité c'est le président a parlé tout à l'heure de la constitution participative il est évident que si vous créez des projets et vous les faites porter par les populations si vous créez des espaces d'expression parce que c'est quand vous êtes un médecin et que vous avez la prétention de soigner des gens qui sont supposés être des malades le minimum c'est de temps en temps de leur demander que bon après que tu aies pris la première dose bon en sommes-nous ce sont des espaces comme ça qu'il faut aménager pour permettre à cette population de temps en temps de se prononcer ceci ou ceci je pense que c'est c'est aussi pour ça que la liste que je suis un des membres à la commune de la cinquième a tenu à ce que des candidats sur la liste de 601 soit viennent de part et d'autre de la ville ça permet que en dehors des espaces que nous pourrons aménager pour permettre à cette population de s'exprimer on a des personnes qui siègent au conseil qui peuvent parler des problèmes de leur quartier avec précision c'est-à-dire que vous avez des conseillers qui sont du pas et d'autre de l'arrondissement ça permet qu'ils peuvent remonter facilement un problème en temps et en heure au niveau de la commune et que la commune réagisse avant que on ne soit obligé de faire face à une population qui crie je pense que c'est les éléments maintenant vous savez que à l'action présidentielle notre candidat Kandahar Lili devait appuyer son développement essentiellement sur la commune et avec le nouveau code sur la décentralisation je pense que beaucoup d'éléments viennent confronter cette position qui précise que c'est la commune la commune doit être la clé du développement c'est sur la commune qu'il faut appuyer tout développement même au niveau national c'est ce niveau de la possibilité à l'entrée c'est que notre candidat qui fallait déjà à l'élection présidentielle un maire peut créer au niveau local une entreprise ce code donne la possibilité à un maire de construire une école primaire ce code donne la possibilité à un maire de recruter dans cette école primaire ce code permet à un maire de recruter dans les centres intégrés ce qui renforce notre position plus que notre candidat comme je disais tantôt le défendu déjà à l'élection présidentielle être proche de la population c'est être au parfum en temps et en heure de cette préoccupation et d'y apporter des solutions et parfois quand on est même bloqué on demande à cette population vous pensez qu'est-ce qu'on peut faire il faut les associer aux réflexions il faut les mettre dans le processus de résolution ou même de leurs problèmes c'est ça qu'on entend par proximité si jamais notre liste la liste de PCM est retenue comme la liste qui doit conduire la destinée des habitants de notre circonscription qui est dans la salle pendant que les 16 années à l'année voilà merci au revoir monsieur Franck Marcel Marcel Foumou nous allons très bientôt sortir de cette émission avec vous monsieur Sambaka aujourd'hui comment l'UDC qui est le parti que vous incarnez compte s'y prendre pour pouvoir redonner à ces populations ce goût d'avoir de vrais élus locaux ce goût d'avoir de compter sur de vrais profils qui pourraient les apporter quelque chose et non d'être détournés vers autre chose sans pouvoir s'intéresser à la chose sociale oui il faut éduquer les masses il faut éduquer les masses vous savez dans une commune il y a plein d'associations qui sont inscrites là mais ces associations doivent être des parties prédentes il faut qu'elles le comprennent il faut que les maires expliquent à ces associations que vous êtes affiliés à la commune c'est pour qu'on ait des échanges c'est pour qu'on travaille ensemble c'est pour que vous nous contrôliez vous contrôlez le travail la mairie c'est pas seulement d'arriver et dire que bon il faut une assistance pour ça on va faire une demande d'assistance on envoie chez le maire une demande d'assistance on envoie chez le maire non la commune c'est gérée ensemble c'est désormais cela donc je pense que il y a beaucoup de travail à faire énormément de travail mais il faut la volonté il faut la volonté d'éduquer les masses à la citoyenneté c'est un projet c'est un projet qu'il faut étaler sur cinq ans il faut éduquer les populations à la citoyenneté il faut que les citoyens de telle et telle commune soient des citoyens debout qui connaissent leurs droits qui connaissent leurs devoirs qui votent qui contrôlent qui sanctionnent il y a des mécanismes à mettre en place forcément pour y arriver et je vous dis ce n'est pas une mauvaise chose d'intégrer aussi le divertissement parce qu'il faut déstresser ces populations il faut leur permettre d'échanger de s'amuser pourquoi pas des balles populaires de se connaître pour que les agressions et tous ces trucs-là disparaissent parce que nous quand on était jeunes on allait en boîte de nuit on rentrait à la maison à trois heures à pied on n'a jamais été agressé il n'y avait pas ça on peut on doit retourner à cela aujourd'hui même à midi on agresse donc il faut comprendre que les gens doivent se connaître les gens doivent vivre ensemble et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un d'autre vient au quartier on l'a déjà repéré on sait qu'il y a un nouveau quartier etc. c'est ça c'est ce climat-là qu'il faut mettre en place bon c'est vrai qu'aujourd'hui une ville comme Douala est très peuplée ça va être difficile c'est pour ça que je vous dis il faut travailler avec les associations il faut inciter les associations qui respectent un certain nombre de règles à venir s'affilier n'est-ce pas à cette commune pour que le moment venu tu puisses travailler à ça parce que les associations ont forcément des représentants et ils doivent aller rendre compte dans ces associations et ces associations vont rendre compte au village donc moi je pense qu'il faut créer des mécanismes comme ça à la citoyenneté dès que c'est fait ce sera déjà quelque chose de gagné parce que le peuple a envie de s'émanciper mais le peuple ne doit pas s'émanciper dans le désordre le peuple ne doit pas s'émanciper parce qu'il voit vous voyez depuis que vous faites votre émission on ne sait pas être épais bon d'autres attendent que des gens se lèvent même pour bagarrer non moi je pense que il faut d'abord construire il faut d'abord connaître ses droits il faut connaître ses devoirs et puis ensuite il faut dialoguer maintenant on peut aller argument contre argument et c'est au peuple de juger si l'argument de tel est bien ou si ce n'est pas bien donc si le programme de tel est bien ou ce n'est pas bien et dès qu'on va arriver à ce stade vous allez voir tomber comme ça l'affaire du tribalisme dès que les Camerounais les citoyens Camerounais bien formés à la citoyenneté vont comprendre que les partis politiques ça doit être les idées et puis les programmes le tribalisme tout ça va disparaître parce que les gens vont se reconnaître maintenant sur quelque chose qui est innovateur qui fait avancer le pays et ils vont se reconnaître en ça dès qu'ils se sont reconnus en ça il n'y a plus de tribus mais aujourd'hui on essaye de survivre des partis politiques à la tribu c'est le colon qui a organisé tout ça et ceux qui ont suivi le colon qu'on appelle le colon noir blanchi c'est eux qui ont continué vous savez dernièrement j'ai discuté avec quelqu'un toujours pour les élections le bourrage des urnes c'est une tradition de la colonisation c'est une tradition du parti unique où chaque préfet voulait avoir 99,99% et comme les gens étaient à la maison ils bourraient les urnes donc le parti au pouvoir à continuer avec ce système ils bourraient les urnes mais tout cela doit changer parce que les élections doivent être libres et transparentes les élections dans le monde entier elles doivent être libres et transparentes et je pense que les élections qui arrivent ceux qui ont l'habitude de tricher garderont leur tricher parce que le peuple lui il a envie de la vérité et nous avons besoin tous de la vérité si on est élu on doit pouvoir exercer notre mandat on ne doit pas le galvauder avec des bourrages et des urnes donc tout le monde est vigilant pour que ma foi le Cameroun puisse amorcer cette montée de la transparence la transparence est quelque chose de fondamental dans le développement c'est tout ce que nous faisons là il n'y a pas de statistiques il n'y a pas de transparence c'est pour ça que nous échouons mais dès que l'on va mettre en place les mécanismes de transparence et de statistiques je crois que le Cameroun va pouvoir se rélever Merci à vous M. Sambaka avec vous à cette dernière question aujourd'hui comment instaurer une transparence plus directe et plus inclusive entre les populations entre les citoyens et les élus Instaurer c'est en fait c'est un processus c'est un processus je pense que ce processus se sont déjà encanchés quand vous voyez le BCRM le dynamisme et la jeunesse du sein de l'État ça vous renseigne c'est-à-dire qu'on a cette envie de construire une nouvelle façon de penser que l'homme politique cesse d'être comme enfin quand on vous dit que tu manges on dit que tu parles comme un homme politique c'est cette perception de l'homme politique qu'il faut essayer d'éradiquer c'est-à-dire que qu'on reconnaisse l'homme politique pas sa capacité à mentir c'est ce lien qu'il faut reconstruire c'est cette image de l'homme politique qu'il faut rebâtir d'où l'éducation en masse le peuple qui est suffisamment formé qui est suffisamment éduqué donc ne peut pas être trompé faites confiance facilement puisque quand je parle tu sais de quoi je parle et quand je dis des choses qui ne sont pas vraies tu sais que c'est pas vrai et le peuple dans ce contexte fait facilement confiance sans risque de se tromper jusqu'à ce qu'on parle quand on parle du conseil municipal quand on parle du maire un maire général par le député que je veux vous donner tout à fait quand l'électeur s'enlève par sa compétence il est difficile que ce peuple soit trompé si le peuple suit au quotidien l'activité du parlement quand il y a des sessions si le peuple sait ce qui revient comme compétence à un député il est difficile qu'un député il est raconté n'importe quoi parce que quand il y a un député qui va même vous venir vous fait croire que même ce qu'on a installé dans votre village comme entreprise ou comme le pont que l'État a fait je ne sais pas trop il vous fait croire que c'est lui qui a utilisé ces relations pour que ce pont soit construit et ce peuple se laisse facilement tomber parce que exactement effectivement ce peuple ne sait pas beaucoup c'est quand je veux généraliser c'est pas vrai beaucoup ne savent pas qui fait quoi qui a la compétence de quoi d'où l'éducation de masse on va avoir de nouveaux hommes politiques qui émergent et qui savent qu'on ne peut plus tromper ce peuple du coup ils vont se mettre à la page je pense à ce travail qu'il faut faire je pense le PCN à travers le Mont-Soyen M. Toirien l'a déjà amorcé vous pouvez voir vous n'avez qu'à voir l'engagement de beaucoup qui s'intéressent disons à ce processus sélectoral qui peuvent parler de ce processus à vos précisions parce que avant vous pouvez voir des Camerouins qui se plaignent que non le code n'est pas bon le code n'est pas bon mais quand tu demandes à quel niveau ce code te pose problème il te dit qui sait seulement que ce n'est pas bon ça veut dire que ce peuple avant même de se plaigner qu'un code n'est pas bon qu'il sache exactement pourquoi le code n'est pas bon et qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ce code un peu plus acceptable pour une démocratie du niveau de Cameroun c'est ce travail qu'il faut faire et je pense que nous l'avons amassé il suffit juste de le continuer je pense que si ce peuple concernant Massive Conception qui est dans la 5 fait confiance au PCN en fait c'est une politique globale si ce peuple fait suffisamment confiance au PCN avec des élus que nous aurons après cette élection on va accentuer ce travail d'éducation de masse d'information du peuple en ce qui concerne les choses qui leur touchent aux activités qui leur concernent à leur développement si ça a marché pourquoi comment faire pour que ça marche davantage si ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour que ça marche véritablement donc cette éducation va ramener le peuple dans le processus et ça va briser cette image qu'on a de l'homme politique qui est celui qui manque beaucoup le plus grand politique c'est celui qui manque beaucoup il faut briser ça en éducant ce peuple là nous allons faire davantage quand nous serons dans des postes clés de la République qui nous donneront et les moyens et la légitimité de continuer ce travail nous avons commencé vers cela près de deux ans madame je vois que l'émission en deuxième bouton à sa fin c'est vrai que j'aurais dû commencer par là j'ai un proche collaborateur qui a perdu son père un collègue qui voulait profiter le plateau pour lui attresser une confiance le plus attestée qui soit forte qu'il sache qu'il a tout mon soutien il a le soutien du PCRN il a le soutien de l'ensemble du citoyen et que nous ne manquons pas de l'accompagner lors des obsèques du citoyen merci à vous monsieur Franck Martial FOMO merci à vous monsieur Sambaka d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir chers téléspectateurs chers citoyens c'est ici que s'achève votre émission 2020 législative et municipale qui s'intéresse à la question de la proximité entre les élus et le peuple vous avez écouté nos différents invités sur le plateau au delà de l'homme politique le travail qui s'abatte au quotidien les populations les collectivités les coopératives ainsi que les associations ont un rôle à jouer en ce qui concerne la proximité avec leurs élus locaux en ce qui concerne le rôle et le programme politique proposé par les différents hommes politiques dans ce contexte électoral c'est à vous de prendre les bonnes décisions et d'adopter les bons gestes d'ici là ne partez pas restez fidèles à la suite de nos programmes sur Frica TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501